Musique 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 Donc, venons à prendre le livre de Les Haïbes, c'est moi, chapitre 45 Les Haïbes 45 Les Haïbes 45 Musique Musique On peut afficher sur les slides Musique 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 Vous savez que Moïse avait recueilli sur la montagne des tablettes Donc quand on a ça, ce qu'on fait le malin C'est le biblique Amène ? Ah les gens qui ont fait le jour les fantasmes, ils se passent à l'église Dieu a donné en vous une tablette donc c'est biblique Amen, Amen parce qu'on le voit et il dit mais lui là il veut montrer quoi ? on le veut dire montrer nous sommes des hommes c'est des êtres célestes Alléluia nous sommes sur quel livre ? le livre de Esaïe chapitre 45 verset 3 si on peut afficher le dessus ok ainsi parle 45 verset 3 s'il vous plaît voilà je te donnerai des trésors cachés des richesses qu'on fuit virgule afin que tu saches que je suis l'éternel ton Dieu ce soir nous allons voir deux choses nous allons voir trois choses j'ai retenu trois choses de ma part on va voir trois choses premièrement nous allons voir les commissions à remplir voir être 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 sélectionné être validé pour bénéficier des richesses ensuite nous allons voir le but pour lequel ces richesses nous sont données je pense que le master avait abordé déjà quelques quelques éléments on va apporter simplement notre petite contribution et bien entendu nous allons voir la qualité de ces richesses alors qu'est-ce que j'ai dit je dis c'est un peu comme à l'étude publique qu'est-ce qu'on a dit nous allons voir les conditions les préalables les prérequis pour pouvoir bénéficier de ces richesses et de ces trésors là si tu peux te lever le matin tu dis non tu te lèves la main non il y a des conditions à remplir il y a des préalables à remplir pour pouvoir bénéficier de ces richesses parce que voyez-vous c'est Dieu qui les donne Amen c'est Dieu qui les donne et ça veut dire qu'il faut préalable que Dieu t'ait validé deuxième nous allons voir le but pourquoi tu nous donnes pourquoi mais j'ai envie qu'on change j'ai envie qu'on commence par le but d'accord pourquoi tu nous donnes des richesses il donne les buts et si on a calé les buts on va voir quelle condition on va plus pour pouvoir bénéficier et bien entendu dans quelle qualité comment est-ce que les choses sont présentes comment est-ce que ces richesses parviennent à nous sous quelle forme sous quelle manifestation ce n'est pas pour avoir une vue d'esprit Dieu vous montrerait des trésors cachés et puis on a une vue d'esprit on ne sait pas ce que c'est donc il faut bien qu'on met ce dans des cannevacs donc des casiers pour savoir exactement et quand vous allez le voir après ce temps vous allez voir les choses vous êtes bouleversé autour de vous vous allez comprendre la sainte spirituelle en train de prier Amen et ça il faut qu'on vous explique les choses de façon claire d'accord ok ensuite dernièrement on va dire on va voir comment voir les qualités voilà les qualités c'est ça voilà donc on va aborder ces trois chapitres et nous allons passer un temps de recueil dans la prière donc pour commencer par le but la Bible dit ici il dit je ne te donnerai des trésors cachés pour que tu saches première lecture hier on a fait un suspens une suspension on a été suspendu sur une lecture qui est dans le livre de Luc chaque fin de la vie vous le savez donc on va introduire avec ce texte bien entendu en faisant le lien avec le texte afin que tu saches le but afin que tu saches afin que tu tu saches donc tout ce que tu vas faire les richesses les trésors tu vas les employer à ton égard pour un seul but pour que tu saches qu'il est Dieu vous savez pourquoi on dit pour que tu saches qu'il est Dieu parce qu'en réalité lorsque l'homme lorsque l'homme a péché lors du péché originel l'homme s'est déconnecté de Dieu Alléluia c'est pourquoi vous allez voir la première question que Dieu a posée à l'homme ou du moins quelle est la première question de l'Ancien Testament Adam où est alors quelle est la première question du Nouveau Testament là je sais là c'est pour les lecteurs quand ils ont faim oui j'entends bien tout à l'heure c'est une étude biblique oui non 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 où est le roi des Juifs dans Matthieu c'est la première question c'est la première question et bien Matthieu Amen les mages la question que les mages ont posé on voit que dans l'Ancien Testament Dieu a demandé où es-tu Adam le premier Adam et dans le Nouveau Testament on a aussi posé la question où est le second Adam parce que Jésus est le second Adam c'est-à-dire que la Bible retenez que la Bible c'est la nouvelle photo de Dieu elle est en fond de Dieu ne vous cassez pas la tête ça c'est le second que je vous donne moi quand je médite tout ce qui est sur la méditation pourquoi vous allez voir dans la méditation parce que j'ai quatre méditations je médite pour prêcher comme ça dans les programmes à l'église je médite je médite dans le culte familial parce que j'ai une culte familial avec ma famille d'accord mes enfants j'ai vraiment une vision dans la famille je fasse madame les enfants avec la vision l'église a une vision ici en tant que prophète de la maison je donne ma vision sinon ils savent que voilà même quand je suis de gars ils prient à la maison ils savent ils connaissent la vision ils connaissent les textes ça fait deux heures méditation trois heures méditation je suis chrétien je vais essayer d'aller au ciel il faut que je lise ma Bible ça va ? et quatre heures méditation c'est ce que le pasteur qui a l'église je suis sur brebis je suis à partir de l'église amen il n'y a pas de ministère itinérale c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes les membres du corps découvrez quelqu'un il n'y a pas d'église c'est la sorcellerie c'est comme si oui vous voyiez un billet se balader à à Colombane parce que non mais écoutez la Bible n'attendait pas pour l'assemblée dès que tu as dit même si tu craches le feu tu imposes les pieds aux gens dès que tu n'as pas d'église je ne te considère pas j'ai une preuve la Bible dit quoi je prends le chapitre 1 la Bible dit chaque jour Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés Dieu lui-même quand les gens à l'église il les colle ceux qui étaient sauvés amen ça veut dire que l'église c'est quand ? je reprends chaque jour Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés ça veut dire que l'église c'est quand ? tous les jours les gens qui sélectionnent les réunions ont dit bon non moi je cale sur les dimanches tu devais prêter le dimanche mais j'ai pas la question lundi, mardi tu te nourris de quoi ? tu te nourris de quoi le lundi, le mardi, le mardi ? oui c'est-à-dire qu'il y a eu des petites infirmités trésiastiques on était donné de bord et puis on se plaît de la tombe et c'est pas normal donc je pense qu'il est temps comme ça c'est aussi pour recadrer les choses amen donc il n'y a pas de ministère l'intimérant même Dieu quand il prend les gens c'est pour les mettre dans une église et vous vous souvenez la vie dit quoi ? nous sommes dans l'1 chapitre 7 c'est la fille l'histoire du fils de la veuve de Naïm la vie dit quoi ? que lorsque Jésus va réciter l'enfant je dirais quoi ? il va le remettre à sa mère mais c'est l'image le fils de Naïm c'est qui c'est nous ? que Dieu a récité et il remet à qui ? à l'église l'église qui est l'épouse de Christ donc l'église de l'autre mère il a remis l'enfant à sa mère que l'enfant ne soit pas un enfant t'as libéré les choses sont c'est-à-dire que l'église les choses sont saines ne cherchez pas tout le cher les révélations cybernautiques les choses sont saines Amen Amen Alléluia donc ma quatrième événitation c'est ce que mon pasteur Félix m'enseigne tous les dimanches Amen je ne vais pas avoir l'appel je peux vous prêcher comme quand on doit croire mais je suis soumis un pasteur Amen quel que soit ton zèle Dieu t'a mis devant toi Alléluia et celui-là tu dois le respecter c'est-à-dire du berger à la brémie celui-là tu dois le respecter Amen Amen donc j'ai quatre fois de méditation dans la parole quand je suis dans la litre de médecine je suis dans la parole Amen d'ailleurs le programme est full Amen je n'ai pas le temps de suivre le match de football excusez-moi c'est pas que j'ai excès mais je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps de suivre le match de football parce que je dois apprendre quelque chose que je joue Amen et j'ai une façon de lire c'est-à-dire que je lis quand je fais ma lecture ma lecture quotidienne parce que j'ai 4 ou 8 dans ma vie moi en tant que chrétien je suis sauvé Jésus m'a sauvé j'ai aussi un seul mon salut personnel Amen j'ai voulu lire ma Bible bêtement c'est-à-dire que je n'ai pas besoin je n'ai pas pour enseigner les autres pour moi ma chrétienté j'ai lu ma Bible et quand je m'ouvre sur la légine béthome je lis je prends le je n'ai pas l'ancien texte si je suis dans Genèse je commence à s'imaginer c'est vrai c'est pas vrai mais j'aime bien les comparaisons parce qu'il existe pas qui peut se comparer qui t'es pas si t'es là la conversion Amen ne lisez pas la Bible que les musulmans Amen la Bible c'est Dieu qui te parle alors qu'est-ce que Dieu me dit chez Jésus je ne sais pas si t'es pas comment c'est mon Dieu crée les suites de la terre ah Dieu crée les suites de la terre c'est ça la Bible et vous allez voir que les gens ont perdu son plaisir son passion de méditer parce qu'ils pensent encore que ça dit c'est rétabatif aïe tu vois encore un Dieu moi j'ai appris à lire même les généalogies et c'est pourquoi j'aime bien quand j'ai les généalogies je cherche les certifications les noms oui ça même mais si tu dis qu'aïe Jésus engendré blablabla 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 parce que tu as tu vas guider la vie alors il faut que ce soir on te restaurera la personne de la méditation Alleluia comme le but pour lequel Dieu nous fait rentrer dans des sphères de richesses des sphères de trésors le but c'est pour qu'on puisse le connaître lui faire que tu saches que je suis avec Dieu Alleluia Amen Amen Parfois c'est comment dirais-je c'est-à-dire que parfois tu es en danger tu es en danger quand tu ne médites pas la vie Amen vous savez pourquoi ? parce que si la vie ne te forme pas c'est Facebook qui va te informer mais à chaque fois que je prêche à l'église je dis toujours avant d'aller sur Facebook tu dois mettre ta face dans son book est-ce que vous me suivez ? avant d'aller sur Facebook tu dois mettre ta face dans son book dans la Bible je suis en train de dire non c'est pas fini parce que si tu ne le fais pas tu vas te retrouver devant la face du book le diable Amen que vous ne vouliez pas c'est des instruments aussi que le diable utilise même si tu sanctifies je sanctifie Facebook si tu ne prends pas ta face et que tu mets ça dans son book avant d'aller sur Facebook tu vas te retrouver devant la face du book et si tu savais quel nom du book va dans l'Apocalypse tu te laisses dans ces exercices allez-y va on y va Luc chapitre 24 ok on va lire de 3 plages du verset 13 au verset 16 du verset 25 au verset 27 et du verset 30 au verset 31 alors je faisais de 3 lecteurs première plage Luc 24 13 à 16 je disais qu'aujourd'hui je vais être un peu plus calme hein on va prier pour moi aidez-moi voilà 24 8 premier lecteur deuxième lecteur c'est cool quoi cool relax on échange oui très bien on y va troisième lecteur c'est la soin spirituelle elle a vraiment maximiser tout ce qui est spirituel parce qu'après ça va être le jus le cacahuète et tout ça les friandises amen amen donc mieux je maximise la spiritualité et moi ça m'a aidé le jeûne qu'on faisait ça m'a aidé dans le travail qu'on fait d'habitude on oublier les malades mais non non vous faites rester calme dans nos jeûnes ça va beaucoup aider aussi amen troisième lecteur non même sans micro on va aller vite tchaïbien donc 1, 2, 3 ok Luc 24 verset 13 c'est une première plage oui et voici ce même jour ce même jour deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs nommé Emmaüs et loyenne de Jérusalem et loyenne de Jérusalem et loyenne de Jérusalem et ils s'entretenaient tout ce qui s'était passé et ils s'entretenaient tout ce qui s'était passé c'est à dire Jérusalem il y avait le tolès ça faisait du bruit les réseaux sociaux étaient saturés on parlait de lui les journaux étaient c'est à dire la première part Jésus est mort c'est comme ça et donc le Congo ça dans les maisons c'était comme ça même dans les rues même à l'église les disciples vous voyez c'est les disciples non ? ils sont entrés au Congo oui pendant qu'ils parlaient et discutaient Jésus s'approcha Jésus s'approcha de qui ? les deux disciples de Maïs et fait route avec eux et fait route avec eux mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître faites attention au Congo ça le but pour lequel le diable fait tomber les gens dans les critiques c'est que vous vous empêchez de voir celui qui marche avec vous voilà le premier objectif vous allez voir vous allez voir c'est chrétien c'est chrétien pourquoi tu fais ça ? alors ils étaient empêchés alors ils étaient empêchés de le voir oui mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître qui ? Jésus qui marchait avec ? oui et il leur dit donc ça veut dire qu'on peut marcher avec Jésus c'est pourquoi la Bible dit quoi ? le but c'est que tu me saches que tu saches est-ce que vous suivez ? c'est quelque chose de protestif on peut marcher avec Jésus on peut mettre là déjà Pierre il fait Pierre marcher avec Jésus n'est-ce pas ? mais il avait un couteau au frère aaaah on sait jamais et il y a des chrétiens comme ça ils sont là à l'église mais ils sont là et on sait jamais quoi Pierre avait un couteau à 15 jours qu'un homme a reçu ça ? c'est là que j'ai dit oh mais non pour le galère plutôt ah vraiment le Seigneur s'offre amen le gars était vigilant frère il passe avec le roi de mort il chasse les dévois il était mon fils mais le gars s'offre plutôt alléluia écoutez et là comme tant que je parle de ça le Seigneur ne mange pas l'esprit lorsque Pierre a coupé le règne de Manicus pourquoi pas l'oreille d'une autre personne pourquoi Malcus vous savez pourquoi ? parce que Malcus venait d'une malchanceuse tu vois ? c'était lui le malchanceux Pierre a coupé le règne mais ce qui va se passer quoi ? c'est que Pierre a coupé le règne de Malcus était passif de perdre il y a rien qui font le droit ici il y a rien qui font le droit il y a rien qui font le droit le droit il y a un ? il y avait comment vous appelez ça ? il y a un table il y a un table vous savez quoi ? hein ? coué le su voilà donc il était passif de condamnation Pierre n'est-ce pas ? puisqu'il y a coué le su vous savez quoi ? Jésus a pris la coulée l'oreille vous savez que derrière cet acte il y avait l'acte de la rétention alléluia où nos fautes devaient être couvertes où nous devons éviter la prison il avait toujours collé l'oreille et Pierre a été disculpé alléluia il a été jugé innocent vous savez quoi ? donc derrière cet acte il y a un acte de la rétention Jésus c'est extraordinaire il a dit étudiez la vie vous allez voir c'est patient il colle l'oreille pour Pierre éviter la prison amen et derrière il y avait l'oeuvre de la croix où le condamné devait être proclamé innocent comme ça à cause de l'oeuvre de ses mains c'est pourquoi c'est le sang qui a coulé dans les mains de Jésus qui nous a sauvés alléluia vous voulez qu'on pousse encore la révélation ? on pousse encore la révélation sur ce texte ? on pousse ou bien on le pousse ? on pousse ou bien on le pousse ? on pousse ou bien on le pousse ? on pousse la Bible dit que Pierre va faire tomber l'oreille de Marcus boum et tout de suite le Seigneur boum dans Amos 8.5 la Bible dit que dans la fin du temps il y aura non pas seulement la famine de nourriture mais la famine des gouttes de la parole donc dans la fin et dans le temps il y aura une famine des gouttes de la parole et quand on revient dans le texte de Pierre lorsque l'oreille de Marcus a découpé l'oreille est tombée où ? au sol alléluia et quand Jésus prend l'oreille du sol il la met sur la tête qu'est-ce qu'il veut dire ? il veut dire que ton oreille t'écoute la chair parce que l'homme a été fait de la poussière il enlève l'oreille de la poussière et il met l'oreille sur la tête ça veut dire que ton oreille peut écouter la poussière la chair mais écouter la tête qu'est la tête ? Christos Christ veut dire le ouin alléluia le chef la tête kephale c'est beaucoup comme que quand même le mot c'est kephale et Christ est la tête de l'Église donc il n'en faut pas que ton oreille écoute la chair mais que ton oreille écoute Christ on pousse encore ? la nuit que nous sommes dans Genève chapitre 22 la nuit que Dieu a mis à Abraham à l'épreuve et il dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes j'ai dit qu'Abraham va arriver près de Mont Moridja il va dire laissez-nous laissez l'enfant et moi aller adorer lorsque ils arrivent sur l'autel il bâtit il bâtit l'autel et il met l'enfant sur l'autel je vois la question qui avait dit à Abraham de tuer son fils ? et quand il avait sur l'autel au moins il voulait lever la main sur l'enfant Dieu dit mais là il imagine qu'Abraham n'avait pas écouté la deuxième voix on n'aurait pas eu Jésus nous ne serons jamais sauvés donc ce qui nous a sauvés c'est quoi ? c'est l'écoute d'Abraham c'est parce qu'il a écouté la deuxième voix c'est l'écoute c'est l'écoute d'Abraham parce que dans Isaac il y avait Jésus ça n'a jamais sauvé ce qui a sauvé l'humanité c'est l'écoute d'Abraham c'est pourquoi Jésus a pleuré d'accord qu'est-ce que tu écoutes mon frère ? il dit que ce soit vous êtes calme vous êtes poli d'accord ? ça va ? on peut avancer ? il y a encore une autre chose mais on laisse ça dans la prochaine fois on y va oui ils étaient empêchés de le voir et il leur dit de quoi vous entretenez-vous en sachant ? verset 16 tu veux ? verset 17 verset 17 verset 17 mais leurs héritiers empêchent de le reconnaître point ensuite on y va deuxième plage verset 17 verset 17 verset 17 verset 17 verset 17 verset 17 verset 18 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 Alors Jésus leur dit c'est ça Voilà très bien Jésus leur dit aux hommes sans intelligence Et dont le coeur est long à croire Tout ce qu'ont dit Les prophètes Ensuite Ne fallait-il pas que le Christ Christos le Ouin souffre Ces choses et qu'il entrait dans sa gloire Et commençant Par Moïse Par tous les prophètes Il leur expliqua Toutes les Il leur expliqua Il leur expliqua Toutes les écritures Ce qu'il leur Donc toutes les écritures parlent de qui Jésus Il a commencé à expliquer aux disciples de Maïs Il a commencé par Moïse Moïse c'est quoi ? C'est le Pentateuch D'accord ? La loi Il est passé par les prophètes Prophète majeur mineur Il a fini Et il leur expliqua toutes les choses Qui le concernait lui Ça inclut le Nouveau Testament Parce que lui il est dans le Nouveau Testament Jésus est né sous l'ancienne alliance L'ancienne alliance Très bien C'est le lecteur de la Bible Alléluia Maintenant à quel moment L'ancienne alliance a plus faim ? Hein ? Ah ça va Oh mais c'est négligé enseigné avant Chapeau quoi Parce que faire une grotte c'est bien Les gens sont enseignés Les gars ont posé la question Les gens voient comme un rêveur quoi Alléluia Alléluia Et j'aime bien donner Vous voyez quand je parle de Jésus Je me donnerai les détails Alléluia J'aime ça Et moi j'ai pris le Seigneur Que Jésus me donne encore D'aimer ça davantage Alléluia J'aime ça Amen C'est ce que tu veux J'ai fait là J'aime faire ça Et la Bible dit quoi ? Un jour Jésus va se retrouver Avec ses disciples Mais le sont déjà dans le livre De Luc chapitre 24 Or quand vous voyez Luc chapitre 1 Chapitre 1 Chapitre 2 La Bible dit quoi ? Qu'un jour Zacharie Selon le tour de sa classe La classe d'Abia Va se retrouver dans le temple Pour aller offrir le sacrifice Et la Bible dit que Quand il arrive Il a été super un ange L'ange lui dit Ta femme Elisabeth sera enceinte Il n'a pas que rentrer Au fil des sacrifices Il se trouvait que Au sortir du temple Il devait aller Dehors du temple Et faire deux choses Il devait lever les mains Et il devait proclamer La bénédiction sur le peuple Donc les gens Attraient Zacharie Pour qu'il vienne dehors Il lève les mains Et puis il dit Shalom Pour lancer la bénédiction sur Baroukata Hadouai Et alors le peuple Attends, attends, attends Zacharie ne sort pas Parce que La bouche était fermée Jusqu'à ce que Jean le naisse Mais c'est parce que Dans le même livre Au dernier chapitre La Bible dit Le jour que Jésus Va monter au ciel Avant de monter au ciel Il va souffler Sur ses disciples Il va lever les mains Sur eux Et il va souffler Sur ses disciples Mais ça nous enseigne Une chose Que Jésus est venu Pour accomplir la loi Ça veut dire quoi ? Que ce n'était plus La sacrificature Selon Aaron Parce que Zacharie Appartient à la tribune de Aaron Mais la sacrificature Avait changé Elle était passée A la sacrifiature De Melchie C'est pourquoi Ce que Zacharie N'a pas fait Jésus a fait Il a prononcé La bénédiction Et il a lévé Les mains Sur le peuple Boum Les choses avaient changé Le voile Quand il est mort La croix s'est déchiré Ça veut dire Que ce n'était plus À une seule personne De rentrer Dans le temple C'est dire Nous tous D'être les sacrificateurs C'est pourquoi Ça veut dire Que quand je viens Le dimanche matin Quand je mets mon La pièce Quand je mets mon tissage Mon rouge à lèvres Quand je viens Pour adorer Jésus Je viens parce que C'est mon tour D'adorer Jésus Alléluia Ce n'est pas parce que Le chante chante Ou ça Où il me plaît Est-ce que je chante Je viens adorer Dieu Parce que c'est mon tour Parce que moi aussi Maintenant je suis sacrificateur Pour que le sacrificateur adore Il fallait qu'il rentre Dans la tente Parce que c'était son tour Oh vous savez Qu'il n'y a plus Un seul sacrificateur Nous tous nous le sommes Donc quand nous voulons Prier, lever les mains Adorer Dieu Nous le faisons Parce que c'est mon tour Je ne peux pas venir A l'église Mais par exemple On l'adore Je suis comme un caméraman C'est la sorcellerie Et les astiques J'ai dit en griffe Mais ne pas le nom Tu ne veux pas Parce que C'est ton tour D'adorer le roi Amen Je ne sais pas si c'est sûr J'expliquais ça En fait Vous allez voir Quand dans le Là c'est la Là c'est la Là c'est la Là c'est la C'est la Parce que la Parfois ça me dépasse Donc quand Dieu Vend l'institution de tabernacles L'église 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 Et les paris Il y a une particularité C'est que Dieu a dit A Moïse Construis l'arche C'est Dieu Qui est dans les dimensions Parce que Moïse Pour inventer Tricher Et tout ça Dieu est dans les dimensions Et Dieu va s'arranger Sauf que les dimensions De l'arche De l'alliance Qui va être dans le lieu Très saint Lorsqu'on les mettait Dans le lieu très saint Cette dimension Ne permettait que La présence D'une seule personne Celle du souverain C'est pourquoi Vous allez croire Qu'il n'y a qu'une seule personne Qui est rentrée Une fois l'année Dans le lieu très saint Il n'y avait pas de place Il n'y a pas suffisamment de place Parce que Dieu s'arranger A millimétrer les choses Vous savez pourquoi ? Parce qu'il savait qu'un jour Son fils Jésus Devait être le souverain Sacrificateur Non pas selon l'ordre de Aaron Mais selon l'ordre de Melchizedek Et comme il est ainsi aujourd'hui Comment nous Nous avons accès Parce que quand le voile Était déchiré Chacun de nous a eu accès Au lieu très saint Mais comment ? En entrant Jésus Parce qu'il n'y a pas de place Pour une seule personne Donc c'est vrai Qu'en rentrant en Jésus C'est pourquoi il dit Que celui qui est En plus Christ Est une nouvelle création Et il n'y a plus Aucune condamnation Pour ceux qui sont En Christ Le seul moyen D'accéder au lieu très saint C'est d'être en train Avec Christ Parce qu'il y a de la place Que pour une seule personne Ça vous intéresse Ça vous intéresse ça ? Amen Donc ce qu'on fait là Ce n'est pas l'amusement Si toi tu viens Tu penses que Quand tu es Tu fais un playboy Tu viens t'amuser ici Attention Et ça j'attire beaucoup L'attention des jeunes Vous savez les jeunes Dans les églises Ce que j'appelle Ils n'ont pas le zèle Ils ont le zèle Vous connaissez le zèle Non ? Dans l'Afrique C'est un peu vraiment le zèle Ça fait ça Donc C'est le plus Rémi ça Voilà Le tamarin C'est ce qui pique Un faux zèle Et j'ai dit toujours Ce conseil aux jeunes Écoutez Lorsque Dieu va prendre Apparemment Il va le mettre à l'épreuve Dieu va dire Pour ton fils Ton unique Celui que tu aimes L'Ami dit Apparemment L'Ami dit Isaac Et il va le conduire Sur le tel Et quand il va le conduire Sur le tel L'Ami dit quoi Isaac Dieu Apparemment L'Ami a Isaac Or Quand vous faites l'histoire Vous allez voir Que Isaac A autour de 16-17 Non c'est un castard C'est quelqu'un qui est plus bel Pour être relié Il faut son accord Ça veut dire que Quand Abraham a mis L'enfant sur le tel Ça suggère que Isaac s'est fait lier S'est laissé lier Et je vais me suivre D'accord Mais vous savez quoi Lorsqu'un jeune est soumis Il se laisse lier Ce n'est pas les hommes Qui vont le défend C'est un ange Qui le défend Vous allez voir Quand vous voulez mettre La main sur l'enfant Ce n'est pas un homme Qui l'a clappé L'âge a dit arrête Quand vous êtes un jeune Dans l'église Qui est soumis Au coaching Au leadership Du père C'est l'image de ce jeune Qui se fait lier Et vous savez quoi Votre défenseur C'est Dieu lui-même Donc c'est un conseil Que je vous donne Si tu veux que c'est Dieu Ce n'est pas le conseil Qui va te défendre C'est Dieu lui-même Que te défendre Quand tu es un homme Obéissant Soumis Qui se laisse lier Et ça veut dire quoi Qu'il faut bien Comprendre les choses Parfois Dieu peut Amener ton leader Aller à contre-courant De ce que tu veux Vous pensez qu'il est venu Pour se faire lier Pour se faire mettre sur Sur un hôtel Pour se faire mettre Un bouteau dessus Non non C'était à contre-courant Ça veut dire que Dieu peut te faire passer par là Parce qu'il sait qu'au finish C'est lui qui va défendre ta vie Mais si toi tu es un jeune Qui a l'oseille Tu vas passer à côté D'une bénédiction Vous savez pourquoi Parce que quand il s'est laissé lier Oh Dieu a prouvé Alléluia Alléluia Et vous allez voir Quand vous lisez Écoutez lisez la Bible Très vite Non Nous tous on est là Lisons Le monde nous fatigue Les péchés Parce que nous ne lisons pas la Bible Nous ne le connaissons pas Afin que tu saches Le but pour lequel tu ne l'avais Les péchés C'est pour que nous puissions Le connaître lui Mais non Le connaître N'importe comment Il se sent peut-être arrivé Qui t'aime pas là Non je disais Je vais parler des jeunes Voilà Isaac s'est laissé lier Voilà Et quand il s'est laissé lier A lui Il dit quoi L'ange a arrêté à bras Or quand un jeune est soumis C'est Dieu Qui va te prêter Avec ton leader Il dit le jeune là Attention Il faut bien le gêner Tu n'as pas besoin De te plaindre Ça me rappelle une fois Nous étions chers Dans les années 80 Moi je me suis mes estroite Depuis 97 98 On amusait On répliquait On étouffe On étouffe Et je suis un étouffe Votre toilette Et il s'en avait dit une chose Il m'avait dit Lorsque la chose est pour toi Elle viendra vers toi Amen Je ne cherche pas le micro Je ne cherche pas ça Mais quand c'est pour toi Le micro Amen Amen Dans les jeunes Baraday Restez calme Je me rappelle une fois Je méditais beaucoup Et j'étais dans une église Où je ne faisais que les annonces Deux ans Je viens j'ai dit Oui ministère de l'intercession Les millions d'un 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 Parce que ça s'agit C'est comme je sais que ça va plutôt Amen Amen Moi j'étais dans le Je te dis même Je t'avais projet de l'arrivée Avec une retraite Où mon téléphone sonne Parce que c'est le million qui m'appelle Il me dit L'as-tu là mais c'est pas mal Je suis sur un programme là Non allez écoute Tu es sélectionné pour un programme Il dit ok Non c'est pas mal Tu me fonceras les choses Parce que c'est le ciel qui t'organise Qui te gère C'est un GPS Qui est génial pas aussi Amen C'est pas la source et l'une des chercheurs Non 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 Ah on t'étouffe On t'étouffe Va votre toilette Mais tu me dis Non je ne sais rien Sans rien L'homme de Dieu n'a pas l'occasion Tu le sens Tu l'es senti Va votre toilette Alors donc Isaac va se laisser lier Ca vous intéresse ça ? Oui on passe Parce qu'il y a une taxe d'un temps là Il y a tellement C'est le téléchargement Et je dis ça à quelqu'un un jour Je lui disais Je ne suis pas Je ne suis pas Venu pour une plusner quelqu'un Ca j'ai dit qu'il faut Parce que la seule personne Qu'on ne peut pas impressionner C'est Jésus Un jour Marc est marié dans une maison Marie est assise Elle me dit Bon je suis Bon Pendant que l'autre Marc s'est fait Le tchèque est prêt Avec un membre tamarin Jésus Mais Qui n'agit Pour rien ? Elle voulait impressionner Jésus 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 est la seule personne Qu'on l'a impressionné Amen Alléluia Je disais que je ne suis pas venu Pour amener quelqu'un Je suis venu pour qu'on puisse télécharger les choses Alléluia Parce que quand on télécharge On reçoit Mais quand on a une pression C'est comme si on faisait une imprimée Non l'imprime Comme si ça sortait le moi Non C'est une pression C'est pas l'impression que je fais C'est le téléchargement Parce qu'on met tout son ressource Moi aussi que je reçois C'est ce que j'ai dit là Les choses que j'ai fait Je ne sais pas ce que j'ai pensé à ça Mais boum L'esprit me refait Donc Isaac va se retrouver là Sur cette terre Qui avait été construite par son père Parfois la mort n'est pas loin La mort est sur les choses Que tes pauvres parents construisent Non Qu'est-ce que l'hôtel ? Ca c'est l'autre chapitre Il se retrouve Et lorsque Dieu a dit Arrête De mettre pas le couteau sur l'enfant Quand il a mis l'enfant au sol Dieu a dit Abraham s'est retourné Et vous allez voir que C'est la même trajectoire Et quand vous voyez la notelle de Moridja Pour ceux qui aiment bien l'histoire Et même dans la Bible Quand vous voyez derrière Il y a des cartes Lisez ça c'est important Il y a des gens qui sont Qui pensent que la vie se met pour dire Jésus est né à Bethléem Ca c'est des renseignements C'est pas des renseignements Tu veux dire Jésus est né à Bethléem C'est écrit ça Tu veux renseigner ? Enseigne moi la parole Ca va ? Ca c'est encore le chapitre Il se retrouve Et à part On avait dit qu'il va se retourner Je dis qu'en fait l'histoire Quand vous regardez les cartes Vous allez voir que Moridja Était en face de Golgotha C'était deux montagnes Qui s'étaient face Amen Et quand vous allez voir Quand Abraham se retournait Il avait une bête Un bout Qui était Rattaché à un buisson Mais à travers les cornes Ca c'est une très importance Pourquoi ? Parce qu'en fait Ce bouc préfigurait Christ Et vous savez que l'agneau Pascal devait être un agneau sans taches Or c'est pourquoi cette bête là Était rattachée par les cornes Parce que si elle était rattachée par le pied Elle aurait pu se blesser Mais comme c'était l'image de Jésus C'est pourquoi il était rattachée par les cornes Pour que le reste des cornes soit en même Donc c'était une chance qu'il avait fait Amen Un enfant obéissant Être capable de faire entre ses pères Ses leaders Dans une autre critique de révélation Et quand il s'est retrouvé Boum ! Le père a vu Oh l'agneau Et quand il a pris l'agneau Ils ont tué Mais ça commençait par quoi ? Parce que l'enfant s'est ressigné Il n'est pas possible Lorsque vous faites prier Vous acceptez de vous laisser prier J'ai fait deux ans J'ai fait ces annonces Le niveau était déjà là Mais dimanche je viens J'ai fait l'annonce Je n'avance pas Deux ans Mais après Quand le pasteur Gorgès On a propriété cette église Mais si j'étais agité, 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 agité C'est-à-dire l'esprit d'araignée C'est-à-dire l'esprit d'araignée Tu es là-bas, tu es là-bas Verset 25, rapidement Luc Je pense que là-bas c'est que vous aimez les choses Luc chapitre 24, oui Et commença par Moïse Il ne trouvez pas tous les prophètes Il leur expliquera dans toutes les Écritures Ce qui le concernait Et maintenant, on ne va pas lire le temps par le temps Vous savez pourquoi Jésus a évité que ses disciples le voient Avec les yeux Au verset 25, 26, on allait quoi ? Qu'ils étaient empêchés de le Mais Jésus leur expliquait quoi ? Tout ce qui le concerne dans les yeux C'est parce que Jésus voulait qu'ils le connaissent à travers les Écritures Et non pas physiquement Et l'avantage que ça a eu aujourd'hui C'est que même nous aujourd'hui on a ces Écritures On peut connaître le même Jésus qui s'est révélé à eux à Émaneus Le but pour lequel Dieu les a empêchés de le voir physiquement C'est parce que Dieu voulait qu'ils le voient A travers les Écritures C'est pourquoi Jésus dit Il leur raconta tout ce qui le concerne Dans les Écritures Or au départ j'étais empêché de le voir Vous ne nous voyez pas comme ça Mais voyons-moi ici Je te donnerai des trésors des richesses Afin que tu saches que je suis Dieu Connaissance de Dieu Voilà le but pour lequel Dieu donne des richesses Règle Maintenant deuxième point On y va Tout, tout, tout Le temps, ok Deuxième point c'était quoi ? Les conditions Vous allez venir avec moi Dans Jeunesse chapitre 27 Quelqu'un me prend la première plage Verset 21 à 22 Deuxième plage Verset 27 à 28 Rapidement Nous allons voir deux choses Conditionnés à deux choses On va pouvoir passer rapidement au type de bénédiction Jeunesse chapitre 27 Rapidement oui Je bouge beaucoup hein Il a dit à Jacob Oui Approche donc Et que je te touche Approche donc que je te Que je te Touche Oui Mon fils Mon fils Pour savoir si tu es mon fils Pour savoir si tu es mon fils Esaü Oui Jacob s'approcha d'Isa Son père Oui Qui le toucha Oh vous savez que Jacob a fait quoi ? Il a fait quoi ? Il avait tué une mère Et il a recouvert La peau de la mère sur son corps N'est-ce pas ? Et ensuite il la lève chez le boss Oui Jacob s'approcha d'Isa Oui Son père qui le toucha Qui le toucha Il a dit qu'à cette époque Son père était déjà Presque aveugle Voilà oui On y va Et dit La voix est la voix de Jacob La voix est la voix de Jacob Mais les mains sont les mains de Zahou Bien c'est bien le monsieur ça Oui Ok on passe Deuxième plage Verset 27 Donc dans la première plage qu'on a lu Que le père a constaté Que les mains sont les mains de Zahou Mais la voix et la voix de Jacob Verset 27 Verset 27 à 28 Jacob s'approcha et le baisa Jacob s'approcha et l'embrassa Isaac sentit l'auteur des événements Isaac sentit l'auteur de Zahou Donc la première chose Il a touché Et il a vu que c'était la peau de Zahou Dans la deuxième plage Rabbi dit Il sentit l'odeur de Zahou Et quand il a eu les deux conditions Il a relâché la bénition suivie Oui verset Donc la Bible te verset rapidement Puis il le bénit Puis il le bénit À quel moment il a béni Un Après avoir touché Deux Après avoir senti l'odeur de Zahou Règle Puis il le bénit Et dit Oui Oui On est plus là-dedans On est plus là-dedans Donc on va dire Quels sont les deux conditions La première chose C'est qu'il devait se vêtir des Les vêtements d'un animal Parce qu'il n'était pas Ésaïe Mais pour avoir accès à la bénition Il fallait qu'il ait un coup Son corps Parce que son père devait le toucher Et il a pris les peuples de son grand-fère Parce que son père devait le sentir Le humain Ça me rappelle un peu je crois les deux positions Que le pasteur Biasse avait la dernière fois La parole et la prière J'ai bien trouvé un lien Mais on n'a pas le temps de développer ça Il y a trop de choses On n'a pas le temps Alléluia Donc la première chose Notez La première condition C'est que nous devons être revêtus De l'agneau Et vous voyez que ça rejoint la pensée d'hier Il faut être en Parce que Christ est là Pourquoi il n'est pas le cheval de Dieu ? Pourquoi l'agneau ? Vous savez pourquoi ? Parce que les scientifiques ont découvert que dans le sang De l'agneau Le vrai sang de l'agneau Il y a l'antidote contre le serpent Contre le vrai serpent C'est pourquoi Dieu Ton souverain étant omissant Va dire Non je vous fais prendre Comme type de mon fils l'agneau Or vous savez quoi ? Que toute l'humanité Est sous la malédiction du diable Parce que le serpent a maudit A été maudit depuis le départ J'ai dit toujours à mon église Qu'au départ en général c'était un serpent Mais l'Apocalypse c'était un drapant Vous savez pourquoi ? Parce qu'il avait dit que Dieu avait dit que tu mangeras la poussière d'eux Et comme les gens du monde Les païens nourrissent le diable avec la chair La poussière Donc le gars qui était serpent A la fin il est un drapant Qu'est-ce qu'il avait dit que le serpent Elle avait dit que c'était un drapant Vous laissez passer comme ça Il y a des explications Amen C'est parce que les gens Ils sont dans la débauche Dans la déprimation Et j'ai dit dans l'église Si tu t'es dans la chair Retiens une chose Tu nourris le diable Et dans l'église Donc le pasteur venant Te gère seulement Après tu es dans l'enfer On te gère seulement ici quoi ? Mais lui parce que tu ne veux pas te converser On te gère seulement Pour l'enfer Avant de prêcher Avant de parler Tu ne t'amantes pas Ok Mais sache que par les airs que tu poses Tu nourris le diable Parce que lui il consomme quoi ? La poussière Alors c'est quoi la poussière ? L'homme est fait de quoi ? De la poussière Donc la poussière En fait c'est la chair Les yeux de la chair Le péché La fornication L'alcoolisme Le tabagisme La pornographie Et tout Tu fesses dans l'église Retiens aujourd'hui que Je suis un nourricier Le père nourricier du diable Chaque jour Quand je pose tes actes Je le nourris Ca va ? Ca vous fait un peu peur ? Il y en a même qui Si on peut dire Il s'en fout Je continue la vie de ma vie Alors je ne parle pas de ton voisin Je ne parle pas de ton voisin qui est là Je ne parle pas de ton voisin qui est au quartier Oh parce que vous êtes des enfants de Dieu béni Alléluia Alléluia Je ne parle pas de vous Alléluia Alléluia Il y en a de où ? Je vous embête Moi l'église a eu son habitude Que le gars là Il dit Première collision C'est parti Et quand je vois ça Ca me pousse Ca mène encore dans les Ca me tombe dans un chumeau de révélation Vous savez que quand Dieu A constaté le premier péché de l'humanité Dieu a tué l'agneau Il a tué une maître Il a couvert l'âtre et l'âtre Alléluia Ca préfigurait déjà l'agneau de Dieu Ca veut dire quoi ? Que Dieu avait déjà préparé un plan de remplace C'est non pour l'homme qui allait fuiter C'est pourquoi on appelle Jésus Mesdames C'est monsieur le second Adam Alléluia Dieu a tué une maître Alléluia Et quand vous allez prendre Hébreu chapitre 12 Un agneau a été tué Immolé pour sauver un homme C'est Adam Hein ? Un agneau a été tué pour sauver qui ? Et non Exode chapitre 12 Ca veut dire quoi ? C'est quoi ? C'est lorsque Dieu va sortir les familles d'Israël Ca veut dire quoi ? Un agneau a été tué pour sauver une maison A la Pâque Il y a du mété, le sang de l'agneau sur les retos Un, le sang de l'agneau a sauvé une personne Deux, le sang de l'agneau a sauvé une maison Il dit famille Et comme vous voyez Lévitique 18 Un agneau a été sacrifié pour sauver une nation Homme Maison Nation Et maintenant dans Jean 1 verset 29 Jean Baptiste a vu l'agneau de Dieu Qui ne sauve pas un homme Qui ne sauve pas une famille Qui ne sauve pas une nation Mais qui sauve l'humanité toute entière Il a dit Jésus Il a dit voici l'agneau de Dieu Le péché du monde C'est pourquoi la première condition C'est de se blesser de l'agneau Parce que les choses sont les progressivement Il y a trop de choses dans la parole C'est à dire que si on se met en nous C'est à dire que tu vois Ca peut te dépasser le lycée Allure Parce que la parole parle de Jésus Donc vous remercie quoi ? Vous remercie quoi ? Isaac ne pouvait plus voir La seule chose qu'il pouvait sentir C'était l'agneau C'était l'agneau La raison pour laquelle tu es béni Même si tu n'as rien fait Tu es béni C'est parce que Dieu a décidé de fermer tes yeux Sur ta vie passée Quand Isaac était empêché de voir Jacob était empêché de voir C'est ça comme non ? Il était empêché de voir Isaac Isaac était empêché de voir Jacob Ca veut dire que vous suivez Il avait les yeux tous Il était empêché de voir Mais il a qu'à nous béni le gras Et parfois Dieu nous fait ça aussi Il a fermé ses yeux sur nos péchés Et il nous bénit Quelle est la seule chose que Dieu ne peut pas faire ? Il n'avait pas le relaja 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 Ils sont là Il ne sort pas de relaja Il y a eu La seule chose que je ne pouvait pas faire C'est de voir notre pécheur Lorsque le sang de Jésus est montré De quelle année je parle ? Je parle de l'amour de Dieu qui ôte le péché du monde. Deuxième condition. La Bible dit qu'il a pris aussi les vêtements de Saïd. Ça va ? Et il les a mis sur lui. Afin qu'en arrivant devant son père, Isaac, ne soit pas couvert de ses propres vêtements, mais soit couvert de ses vêtements de son fils, de son frère ailé. C'est ce qui se passe quand nous venons dans la prière au nom de Jésus. Alléluia. Il dit la voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains des Saïd. Quand Dieu lève ta voix, Jésus, Père, bénis-nous. Dieu entend ta voix. Alléluia. C'est pourquoi la lui dit nous nous approchons avec assurvance auprès du trône de la grâce. Parce que nous portons la peau de notre frère ailé, frère. Et la bénédiction est garantie. Parce que nous avons couvert l'agneau. La telle agneau, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus, qui est notre frère ailé, est devant le Père. Il ferme ses yeux sur nos péchés et il relâche la bénédiction. C'est pourquoi la dit que la bénédiction de Dieu ne se fait surtout qu'elle chagrin. Alléluia. Alléluia. Et il sent les nuits. Il dit, je sens, je sens, je sens l'odeur des vêtements de Saïd. Oh, c'était Isaac qui était là. Jacob qui était là, pardon. Alléluia. Oh, à chaque fois qu'on nous approcherait sa présence, il sent l'odeur des vêtements de Jésus. C'est pourquoi soyons sérieux, soyons sérieux dans ce que nous faisons, frère. Alléluia. Parce que notre vœur n'en est pas. Ok. Mais il y a encore tout. Ok, on passe. Rapidement. Les buts. C'est ça, non, les buts ? Les types de... Ok. Cinquième noté. Ok. La qualité des richesses, des trésors que Dieu nous promène, je peux les résumer sur quatre chapitres. Ou il y a trois items, trois groupes, trois casiers. D'accord ? Le premier casier, on va le voir, rapidement, le même livre dans Genèse 27 verset 28. Allons-y rapidement. nous allons voir de quoi était constituée la bénédiction que Isaac avait relâchée sur Jacob. C'était constitué de quoi ? 27. Voilà. Que Dieu te donne la beauté du ciel. Que Dieu te donne la beauté du ciel. Un. Premier casier. Deuxièmement. Et de la grâce à la terre. Deuxième casier. Troisième casier. Du blé et du vin en abondance. Voilà. Voilà les trois grands groupes de bénédictions que tu viens de donner. Alléluia. Tout ce que nous avons comme une révolution. Il y a une, chacune quatre dans ce groupe. C'est trois grands groupes. Premier groupe. Il dit, un mois, c'est quoi ? La rosée du ciel. C'est quoi la rosée du ciel ? La rosée du ciel, c'est quoi ? Vous allez voir, c'est quand vous vous levez le matin. Nous qui étions en caméra de cardio au village. Vous vous levez le matin. Vous allez en bourse avec mes parents le matin. Et vous allez voir l'herbe est humide. Il n'y a pas eu de pluie mais l'herbe est humide. Amen. Il n'y a pas eu de pluie. Visiblement, il n'y a pas eu de pluie. Vous voyez, l'herbe est humide. C'est ce que j'appelle le soutien invisible de Dieu. Amen. Les gens n'ont pas vu comment Dieu t'a béni. Mais c'est visible. Alléluia. Ça va pour tout le monde ? On commence à avancer. Alléluia. Alléluia. Ce que j'appelle, c'est simple comme la frappeur d'eau qu'on trouve sur l'herbe le matin, qu'on trouve sur les plantes le matin. Vous allez voir, ça a une conséquence des véhicules. Vous allez voir, il n'y a pas de pluie. Vous allez voir, il y a la bulle sur le véhicule. Les véhicules sont humides. Et puis, c'est la rosée du ciel. Alléluia. La rosée du ciel, c'est la bénédiction que les gens ne feront pas. Mais ils sauront seulement que l'enfant est béni. Ils ne savent pas comment ça arrive dans ta vie. Comment le frère a bien vécu ? Comment elle a bien vécu ? On ne travaille pas. Vous savez, le pasteur a souffle. On voit le pasteur dans son cylindre et un bureau capitonné. C'est la rosée du ciel. Tu ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est là. Amen. C'est ce que j'appelle le soutien invisible. Vous allez voir un jour, il y a toutes les choses. Un jour, la vie de Jérèse 26, la vie dit quoi ? Un jour, une famine va survenir dans le pays de Gérard. Et la vie dit quoi ? Dieu m'a dit à Isaac, ne quitte pas le pays de Gérard. Reste à Gérard. Parce qu'il a de la fuite de l'Egypte. Je n'ai pas la question. L'Egypte est drainée par quoi ? Par le Nil. Le Nil, c'est l'image des gens. Tu as un père qui est député. Il a des condamnements. Le Nil, c'est le soutien physique. On voit que c'est la vie générale. Dieu est soutenu. Dieu dit non, 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 ne part pas là-bas. Reste ici à Gérard. Et la vie dit que quand il est resté à Gérard, la vie dit qu'il a planté et qu'il a raconté. Comment c'est venu alors qu'il y a la famine ? C'est le mystère du petit. C'est un mystère. Il commence à aller veiller à la famine. Les gens, le mou. C'est la vie qui est allé mettre en sang. Autour de la vie du ciel, je vous le disais... C'est un type de bénissement, de richesse grasse. Je suis d'accord au point où les gens en vivent. Il n'y a rien de visible qui aurait pu t'apporter cela. Mais c'est là. C'est ce qu'on appelle la rosée du ciel. Alléluia Les gens verront Sans savoir comment c'est arrivé Faut noter ça, les gens verront Sans savoir comment c'est arrivé T'as dit mathématiques, moi j'ai dit Comment expliquer ça, tu ne peux pas expliquer Mais tu vas voir Alléluia C'est une bénition, c'est une catégorie de bénition Que même tes ennemis Ne verront pas arriver Alléluia Et ça vous allez voir Ce que j'ai appelé cette catégorie C'est la catégorie de la valeur De la bénition Donc premier casier La rosée du ciel Mettez en rouge Ou bien en bascule C'est à dire la valeur de la bénition C'est la rosée du ciel Mais cette catégorie La graisse, c'est la quantité De la bénition Et la catégorie Le blé et le vin C'est la qualité De la bénition On est en train de terminer D'accord Donc nous allons terminer la première partie La rosée du ciel Sur la valeur de la bénition D'accord Les gens vont seulement se lever le matin Et tout le monde te voit En train de conduire un véhicule Est-ce que tu me comprends ? Le matin tu es rentré Hier soir tu es rentré du culte Après la seconde du clé Tu es rentré en taxi Mais demain matin On te voit Garen et Hyundai On appelle ça comment ? La rosée du ciel C'est une catégorie de bénichesse Des bénitions que tu me donnes En rapport avec la valeur Alléluia Même le diable ne peut pas Béloquer ça dans ta vie Il ne peut pas Parce qu'il ne veut pas Comment ça vient C'est ce que j'appelle La bénition Tjota T'as dit si tu es mon sorcier Tu m'empêches de me somme Mais dès que je mets le carton Je passe à la bénition La rosée du ciel Dès que tu me vas Tjota Je suis déjà béni Dis à ton frère Tjota Il a dit à l'autre Il ne faut pas m'énerver Ça va ? Les gens Tu es vraiment ce matin En train de danser Tu sais que j'ai dit Il y a des gens Quand on va être dimanche danser Laissez-le danser Laissez-le danser Laissez-le danser Il ne faut pas pécher Laisse-moi Parce que tu ne sais pas Ce qui s'est passé dans ma vie Parce que c'est un soutien invisible Amen Les autres pays Des marchandises A les prix normaux Mais toi comme tu as la rosée du ciel Je t'appelle des prix délisoires Parce qu'il y a autre chose Qui t'accompagne Tu me l'appelles Je me suis marié Maintenant on avait 23 ans On a 4 ans de différence J'ai fait une marge de 12 millions J'ai étudié en 6ème année de 26 Je n'ai donné que 200 000 Et j'ai cotisé mes bourses Parce que j'ai eu mes bourses De la 6ème en terminale Toutes les mousses étaient l'étapes J'ai eu les mousses Dans la 6ème année Toutes les mousses étaient l'étapes Donc j'ai eu le temps de la cotiser C'est une petite petite garçon Et je lui ai dit à un parent Je vais me marier Et je lui ai dit « mais tu viens de faire Tu viens de faire Qu'est-ce que tu as fait ? » Et je lui ai dit « mais tu viens de faire Qu'est-ce que tu as fait ? » Non, je ne vais pas En tant que j'ai des hommes Qui étaient 30 ans De vie commune Concubinant 30 ans Après mon bagage Les femmes ont mis le feu dans les feuilles Aujourd'hui ils sont mariés C'est pas si je suis pas mené la photo, c'est pas... Petit comme ça. Avant que les gens me disent, ah c'est le mariage de grand, on voit deux enfants. Ma femme avait 23 ans de temps de terminale. On a fait le mariage de 12 millions. On l'appelle ça comment ? Deuxième catégorie. Il est sur toi la graisse de la terre. Oh, je te donnerai des niches cachées. Et quand le pasteur venait cette terre, j'étais enflammé. J'ai dit, le pasteur m'a dit, je viens d'en dormir. Il m'a même programmé pour le lundi. Il m'a dit, non, tu passes de 13 à 14. Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Et après, on s'est dit, on fait un mail, mais c'était aujourd'hui. J'étais chaud dans ma chaise. Parce que quand je dis, j'avais un tout. Parce que j'aime ça, frère. Vous savez que dès que je quitte là, je dis que c'est un calme, timide. Papa, mets-moi là. Là, là, là. Je dis, je ne me reconnais. À l'heure. Parce que j'étais bec. J'étais bec. Et j'ai su ma délivrer. Donc, je dis, donc, ma parole, je te la consacre. Amen. Et si vous voyez parler beaucoup, là. C'est parce que je fais le rappel, oh. Rires. Donc, excusez-moi, mesdames et messieurs. Honorables bien-aimés dans le Seigneur. Excusez-moi de parler beaucoup. Je m'habite et ils savent que je tue. Je peux prêcher quatre jours. Je tue. Ça va ? Parce que j'étais bec. Donc, laisse-moi faire mon rappel. La grâce de la terre. C'est ce que j'appelle la bénédiction en baisse. Fais ça. Frère. 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 La grâce de la terre. Ce que j'appelle le bénédiction de la bénédiction. La bêtise à ce sujet. Tu seras béni dans la ville. comme dans le champ tu seras béni le matin et le soir mon Dieu prouvoira à tous mes besoins selon ça c'est à dire c'est à dire que mon ma norme de richesse de béthie ce n'est pas casino ce n'est pas six places c'est selon la richesse de Dieu ma norme c'est à dire la norme des chrétiens la quantité de tes bénédictions ce n'est pas six places alléluia mais c'est selon la richesse de Dieu maintenant imagine la richesse de Dieu on s'occupe des choses des autres et même dans la vie il faut leur fermer la bouche pour qu'ils s'occupent de leurs choses si chacun de nous s'occupe de sa vie sa croissance n'est pas vivre, chercher, gérer vous allez voir l'église va prospérer mais comme on est trop bien sur la vie des autres tu cherches quoi sur ma tête quelqu'un que tu cherches quoi sur ma tête je n'ai pas de pouls la peine est une chambre baisse et je n'ai pas vu le juste mendier son pain parce que Dieu a promis de nous bénir ça c'est la quantité la richesse de la quantité Dieu est voici vous je ne suis pas en tête de quantité et dernier thème dernier item la minute le blé et le vin en lisez dans le verset 28 pardon bon on n'a pas le temps de lire bref on n'a pas le temps de lire on fonce il dit le blé et le vin ce que j'appelle la qualité de tes trésors je prends la question le vin c'est le produit brut ou le produit fini merci ah vous êtes bien c'est bien de fricher ici quoi ça dit ça coule parce que les gens ne parlent pas tu utilises ça c'est ça alors le blé c'est un produit brut ou un produit fini non fini parce que c'est une semence qu'on a planté qui a voulu ça va ? la qualité de la bénédiction des fruits le temps quand on fait le vin quand on fait le vin c'est quand on éclate de résine non 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 le vin c'est le produit fini et le blé c'est quoi ? c'est le fruit de la semence amen c'est parce qu'on a semé la semence est morte à la portée du fruit jusqu'à ce qu'il y a de mettre le blé les épuis et tout ça d'accord donc ce qui dit quoi ? que c'est une bénédiction en produit fini amen c'est quoi il dit je te donne ? il n'a pas dit il va chercher il va te gêner il va appuyer il va me poser les pieds aux gens il jette un teint c'est du produit fini l'homme il a cherché il a ouvert les trésors et il donne du produit fini ok tu es exécuté un père aimant alléluia ça veut dire quoi ? qu'il ne prendra pas un temps trop long pour te bénir là où les païens peintent 24 en quoi te bénir bah moi c'est en 24 heures parce que c'est un produit fini lui doit encore gratter aller dans les loges faire des incantations comme des cliquines Dieu s'aduce on est sur chaque malade comme moi ils ont sonre de cordes ici c'est ce que le peuple sont trop animistes ici ils ont sonre ici ils sont saisi tout le monde a des cordes alléluia eux ils cherchent ils grattent les choses que Dieu nous donne dans les mains alléluia là où le païens prend 24 heures quand tu prends combien de temps Dieu prend 24 heures pour te bénir alléluia les gens vous dirent comment ça ira aussi vite dire que c'est la bénédiction finie il n'y a pas une lutte là-bas il n'y a pas ça l'usine non 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 c'est fini et je suis allé quoi à la croix tout détactérise en grec tout est accompli ça veut dire que passe au mois de service amen comment les femmes comment on s'appelait ça quand souvent on se serve c'est libre service dis à ton frère c'est libre service est-ce qu'on peut se lever maintenant vous ce qu'il dit c'est libre service c'est libre service l'autre dimension de cette bénédiction c'est que c'est lorsque Dieu accélère ta bénédiction amen c'est la bénédiction accélérée c'est-à-dire que Dieu voit que tu es une soeur fidèle il veut te produire un mari vite un bon prédicateur quand il met la Bible tu chènes tu crains Dieu tu peur quand il va en mission tu peux se conserver Dieu va le faire vite 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 ça va il y a le soeur ici on peut prophétiser sur nous l'avenir toujours tu me portes jamais tu ne dors mon secours courait dans toi où il y a le soeur tout il y a le soeur on peut se ressentir